Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Degiti. On célébrite tes closettes. Bonjour, bienvenue chez moi. Je suis Abdoul Kader Kone. Je suis blogueur de mode, apprenti philosophe, vu que je viens d'obtenir mon master 2 en philosophie. Je suis également un big model et je suis un rédacteur dans le domaine de la publicité. Voilà, c'est tout moi. Et voilà mon mini dressing. Ce chapeau a été confectionné par un styliste ivoirien, Bill Hélice, le styliste ivoirien Bill Hélice. Ce chapeau est porté avec ce vêtement qui peut être porté lors d'une gala, lors d'un événement de mode, parce que c'est vraiment atypique, avec ses cordes, ses paires. Voilà, c'est une tenue de Bill Hélice, un styliste ivoirien. Et en continu, ce chapeau a été confectionné par un styliste dont je ne dirai pas son nom parce qu'il aime rester dans l'anonymat. Et voilà, il est porté avec ce boubou qui vient du Sénégal, qui a été confectionné par ce styliste en question, qui a été porté lors d'un mariage, événement d'où, on peut dire, la nuit du Basin, le mariage, les baptêmes, ce genre de cérémonie. Et voilà, ce vêtement est porté avec ce chapeau. Et voilà mon plus grand fan, mon chapeau Cori. Un chapeau fait par la falaise. Ce chapeau-là a une histoire. Je devais la porter le jour de l'événement Miss Côte d'Ivoire et je les ai contactés très vite pour pouvoir obtenir ce chapeau. Et voilà, ce chapeau, il est fait de paires de Cori. Voilà, je vous présente, c'est comme ça. C'est tout beau et c'est beau, ça fait africain. Ça donne une allusion du terroir avec les perles, les cori, les chapeaux et autres. Voilà. Et je vous montre ce vêtement. C'est un habit fait en paigne wax. Voilà. C'est fait en paigne wax. Et voilà, il y a un boubou tout blanc. Un boubou. Je l'ai acheté lors d'une escapade à Dubaï. Voilà. Et ce boubou-là, il est porté avec un foulard. Il est porté avec un foulard, typiquement arabe, avec un chapeau. Bon, un chapeau fait en fil. Il est porté lors des cérémonies de baptême, de mariage. C'est vraiment, vraiment une tenue typiquement arabe. Et voilà, il y a ce pantalon jean-là. Le noir, le bleu. Le bleu. Et cette chemise paigne, cette chemise paigne du wax, uni-wax. Voilà. Cette tenue peut se porter lors des événements, heureux comme malheureux. C'est sort, c'est classe. C'est vraiment sophistiqué, au fait. Donc, voilà à peu près cette jean et cette chemise paigne. Il y a aussi cette chemise blanche, qui peut se porter sur tout. Une veste, un pantalon beau-golan, sur un jean. Et c'est vraiment classe. Ça m'a été offert par une amie, qui a une page coquille, une gueule. Ou au passage, vous pouvez passer, la rendre visite. Et voilà. C'est donc Kadhi Kamisoko. C'est elle qui m'a offert cette chemise blanche, que je peux porter sur tous mes tenues. Et bien, voilà également. Un pantalon paigne, une uasse. Une culotte paigne, une uasse également. Et comme je l'ai dit, j'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment tout ce qui est africain, culture, du terroir africain. Voilà quoi. Donc moi, je suis toujours, presque, j'apparais toujours dans les événements avec des tenues africaines. Africaines, j'assimile l'africanité avec le modernisme. Parce que, bien vrai que nous sommes, nous sommes aujourd'hui dans l'ère moderne. Mais il ne faut pas oublier aussi notre passé. Il ne faut pas oublier nos parents d'avant, nos ancêtres, qui ont laissé de vraies, vraies, vraies valeurs. Donc, moi, j'essaie un peu de m'en faire ressortir ça. Voilà un peu comment ils sont composés, mes différentes tenues. Ensuite, il y a ceci. Ce tissu est appelé graine de diamant. Voilà, jaune or. On peut le porter partout, dans les différentes cérémonies, sorties, entre amis, dîners, classe quoi. Voilà, c'est un boubou, un mini boubou. Voilà, voilà un peu ce qui constitue mon dressing. Eh bien, je vous présente, c'est que j'ai porté un magnifique pain inuas avec des poires africaines. Et ça, c'est un jean. C'est un morceau de jean qu'ils ont pris pour confectionner cette chemise. Et voilà, je disais toujours, je reviens, je répète, j'adore l'africanité. Donc, moi, j'assimile toujours mes vêtements, tout ce que je porte avec le modernisme et l'africanité. Donc, voilà un peu comment est constitué mon mini dressing que je viens de vous présenter. Merci. Eh bien, maintenant, je vous présente mes différents collègues. J'ai fait une petite sélection de mes chaussures, les différents chaussures que je porte. Mais je vous préviens, je suis beaucoup sandales. Parce que moi, comme je le disais, j'aime porter beaucoup africain. Du coup, j'ai collectionné un petit peu de sandales africains, typiquement faits africains. Et voilà, cette chaussure qui vient tout droit du Sénégal. Voilà, ça vient de Dakar. Elle a été confectionnée là-bas. Et voilà, cette chaussure-là peut se porter sur tout. Surtout sur mes différents vêtements que je viens de vous présenter. Sur les jeans, sur les culottes. C'est relax. C'est vraiment facile à porter également. Et voilà. Ensuite, il y a cette chaussure, cette sandale qui est faite avec des peaux, c'est en cuir. Voilà. Et c'est fer fermé. Voilà comment c'est présenté. C'est facile aussi à porter. Et voilà, quoi. Un peu ces différents sandales. Et il y a ce babouche, faite en cuir également. Tu peux se porter sur les différents boubous. Et voilà, quoi. Ça demande à tout le monde. Il y a d'autres qui le portent sur les jeans. Mais moi, je porte ces babouches-là sur les boubous et autres. Voilà. Ensuite, il y a ceci. C'est en cuir également. Mais avec une particularité. Un peu de modernisme. À l'appui, les différents fers, les différents points faites en fer, voilà. Et là, c'est du cuir. Voilà un peu, voilà un peu mon mini, ma sélection de chaussures que j'avais à vous montrer. Eh bien, voilà, c'était mon mini dressing que j'avais à vous présenter. Et je dirais qu'il ne faut pas oublier de s'habiller, de représenter l'Afrique, au fait. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Même s'il faut porter l'étranger, il faut porter un peu l'étranger. Bon, en griffes, désolé. Il faut porter l'étranger. Il ne faut pas oublier aussi nos mœurs, nos valeurs, nos traditions. Et voilà, il faut assimiler un peu les deux. Et voilà, c'était ça. Donc, du coup, merci à l'équipe d'être venue chez moi. Et vraiment, je vous souhaite un bon vent. Que Dieu bénisse les démissions. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon dressing. Moi, c'est Doug E.T. Célébrité Closette. Célébrité Closette. Célébrité Closette. Célébrité Closette.